Nous sommes au niveau de Pascal, vous avez vu les gens qui n'en reviennent pas, Papa Wimba passe. Il y avait ceux-là qui croyaient comme c'était un rêve, c'était de l'imaginaire, alors que c'était une réalité. Vous venez palper du doigt, vraiment, est-ce que c'est lui ? Et lui Wimba est effectivement mort, il n'est plus de cette terre des hommes. Et cette foule-là est venue dire bon retour au pays, mais en même temps saluer la mémoire et le travail abattu par cet artiste de renommée internationale. Papa Wimba, nous n'avions pas nous perçus au pays, mais en tout cas, il a marqué le monde entier, les médias internationaux, partout. On a parlé que de Wimba pendant toute cette semaine, mais voilà, qu'il revient à la maison, bien qu'il est dans une caisse, mais c'est à la maison qu'il rentre. Nous l'accueillons et la RTNC est présente pour vous permettre de suivre ce qui s'est passé. Les enfants sont là, donc Wimba a traversé des générations. Ceux de sa génération sont là. Mais pendant qu'il chantait, lui-même disait, je suis là des générations en générations. Et au fur et à mesure, le rythme de musique changeait, après Wimba s'adaptait facilement. D'ailleurs, c'est lui qui était comme guide au lieu de suivre les jeunes. Ce sont les jeunes qui...